Lors d'une donation ou d'une succession, des taxes importantes s'appliquent. Par exemple, vous souhaitez faire une donation à votre fils, un bien qui vaut 400 000 euros. Vous paierez des droits de donation sur ce bien. Pour calculer ces droits de donation, il faut d'abord soustraire 100 000 euros d'abattement, correspondant à l'abattement appliqué pour un ascendant. Vous serez donc imposé sur la somme de 300 000 euros. Le barème applicable de taxation étant de 20%, vous paierez une somme de 60 000 euros en droits de donation. Une somme colossale au regard du prix du bien. Cependant, un dispositif mis en place par l'État permet de s'en exonérer totalement. Le fait d'investir dans le cadre d'une opération de restauration immobilière d'un bien, au sein d'un immeuble classé Monument historique, qui est doté d'un parcours patrimonial. La mise en place de ce circuit supprime toute taxation lors d'une donation. Il s'agit d'un circuit culturel, au sein des parties communes d'un immeuble ou d'une copropriété, qui dispose d'un point d'intérêt historique et patrimonial. Ce circuit est ouvert au grand public qui souhaite le parcourir sur des plages horaires restreintes encadrées par un guide conférencier. Ce parcours patrimonial résulte d'un accord entre le ministère de la Culture, des Finances et de la mairie dont dépend le bien. Reprenons donc mon exemple. Je souhaite faire une donation à mon fils d'un bien d'une valeur de 400 000 euros. Si mon bien est ordinaire, je paierai 60 000 euros de droit de donation. Si mon bien comporte un parcours patrimonial au sein d'une copropriété, je ne paierai aucune taxe lors de la transmission de mon bien. Ce dispositif avantageux, le groupe François 1er vous le propose dans plusieurs de ses opérations de restauration immobilière. Sous-titrage Société Radio-Canada